Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel. Si on se retrouve ici dans cette deuxième partie, c'est parce que je suis en compagnie de Arnaud, qui va vous expliquer un petit peu comment sous-coucher une figurine, parce qu'une fois qu'on a monté, ici on a plein de figurines qui sont montées mais qui ne sont pas sous-couchées. Donc on va d'abord appliquer une couche de peinture noire, blanche, ou parfois d'une couleur suivant la figurine que vous allez peindre, qui servira de base sur laquelle vous allez construire vraiment votre peinture. On ne va pas commencer directement sur le gris plastique tout moche, parce que déjà de 1 votre peinture ne va pas tenir et en plus ça va être beaucoup plus compliqué à faire des effets. C'est bien ça Arnaud ? Ben oui, tout à fait Wally ! Tu avais répondu, en effet les peintures qu'on utilise pour peindre les figurines de manière générale sont donc des peintures à l'acrylique. A l'inverse des peintures à l'eau, elles ne collent pas, on va dire ça comme ça, pour un accent chimique, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Et donc par conséquent si vous peignez directement sur le plastique de la figurine finalement, ça ne va pas adhérer. Pour cela on va donc mettre une sous-couche et on va utiliser donc des différentes peintures. Ici c'est une Games Workshop. Attendez, je vais se le voir avec elle. Donc là c'est une sous-couche noire. C'est une sous-couche noire et donc on va pouvoir sous-coucher une figurine. Une fois qu'elle sera sèche, on va pouvoir appliquer donc les pigments de couleur finalement qu'on a dans la gamme de peintures Citadel ou autre. Alors en fait ça n'a pas l'air bien très compliqué, déjà c'est pas très compliqué de base, mais il y a quelques petites subtilités toutes simples et toutes bêtes à savoir. Grosso modo on va avoir besoin d'un matériel toute simple, qui va être la sous-couche forcément, donc qui va être blanche ou noire. Je vais expliquer pourquoi. Mais on a toujours besoin des deux. Dans certains cas on peut prendre des sous-couches d'autres couleurs qui vont être genre, là j'ai pris du rouge pour vous montrer avec une autre figurine. Mais vous avez le bleu ou autre en fonction de la gamme que vous voulez faire. Comment on choisit la couleur de base ? La couleur de base, elle va... En fait de base, vous utilisez toujours le noir et le blanc. Je vais expliquer après pourquoi. Et ensuite la couleur, vous pouvez appliquer du rouge, du bleu ou autre, si par exemple votre schéma d'armée ou le look que vous voulez donner à vos figurines ont une teinte déjà de base jaune ou rouge ou bleu. Donc ça va vous épargner... Comment dirais-je... Une partie, je prends le cas d'un véhicule par exemple, si je veux que ce véhicule soit, on va dire, designé vert, admettons. S'il est peint en vert, on va gagner déjà un laps de temps considérable que commencer à peindre tout en vert. Secondo, ça va pouvoir donner une teinte à la couleur. L'exemple est sain, c'est que si je peins du jaune sur du noir, ça va donner un jaune plutôt foncé. Si je peins du jaune sur un blanc en dessous, ça va donner un jaune beaucoup plus clair qui va ressortir en fait. Et donc on va pouvoir jouer avec ce contraste finalement de couleurs et gagner un panel de couleurs avec une seule finalement, une seule couleur. D'accord. Alors donc tu as ici les bombes de couleurs, mais il faut aussi un autre matériel. Effectivement, les couleurs sont plutôt toxiques. Regardez, il y a de jolis petits logos que l'Union Européenne nous a demandé d'utiliser. Il est ardemment déconseillé de fumer à côté, de respirer, de sniffer, bref, de s'éclater avec ça en sous-joint bon honneur. Vous avez ici des petits pictogrammes qui vous expliquent en long, en large, en russe, en polonais, en chinois et en je ne sais pas quelle langue, qui vous expliquent grosso modo les distances d'utilisation que je vais vous expliquer par après. Donc par conséquent, comme c'est assez néfaste pour nos petits poumons de Geeksligger, je ne sais pas si ça se dit, on va utiliser un masque de protection qui va nous permettre de ne pas inhaler l'entièreté de ces petites fubées. Et le second, un biais gant en latex pour éviter d'en foutre partout sur les doigts, tout simplement. C'est toxique. Et c'est aussi toxique pour les doigts. Enfin, voilà quoi. C'est toxique pour les doigts, j'ai envie de dire. Mais c'est tout, grosso modo, c'est plus ou moins tout. Alors, donc maintenant on va un petit peu passer à l'explication. Comment est-ce que je vais concrètement secouer ma figurine ? Est-ce qu'il faut secouer le flacon ? A quelle température ? Où est-ce que je dois le faire ? Explique-nous un petit peu tout ça. Alors, effectivement, il faut donc bien secouer. Vous avez une sorte de petite bille à l'intérieur. Vous pouvez entendre. Je dois secouer combien de temps ? Alors, normalement, il préconise à peu près une ou deux minutes, mais je vous conseille de bien la secouer. Voilà, deux, trois, quatre minutes. Si vous comptez utiliser sur cinq, six figurines, une seule figurine, voilà, vous ne tuez pas le bras non plus pendant un quart d'heure. Après, ne le faites pas 30 secondes non plus, quoi. Ah, c'est le moment où tu te chancelles un peu. Ouais, c'est un peu comme ça. D'accord. Il y a une certaine distance. Ce n'est pas à utiliser tout près, c'est plutôt une certaine distance. On considère que la distance de la bonbonne, de l'aérosol, dirons-nous, est la distance réglementaire, la distance idéale pour pouvoir vaporiser votre petite figurine. D'accord. Alors, est-ce que je dois faire ça, je ne sais pas, dans un endroit humide, dans un endroit sec ? Il y a la température ? Est-ce que ça change quelque chose ? Alors, tout à fait. Il est idéal de ne pas faire ça dans sa chambre, on est bien d'accord. Dans un endroit aéré, de préférence. À la lumière du jour où, on va dire avec une forte luminosité pour voir quand même ce qu'on fait. Dans le noir, ce n'est pas top. Et bien entendu, en hiver, ça va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Et dans les endroits très, très humides, en fait, l'acrylique va boursouffler, va donner une sorte de petite boursoufflure. Elle ne va pas gondoler, mais il va y avoir une sorte de réaction qui fait que l'acrylique ne va pas bien s'apposer sur le plastique. Et en fait, la réaction qui va se passer, c'est qu'elle va faire fondre le plastique. Enfin, si, techniquement. Mais grosso modo, l'acrylique va se mélanger avec la pellicule supérieure du plastique et créer une sorte de couche unique qui va durcir. Cette couche-là, elle est idéale à une température plus ou moins de 10 degrés, on va dire. Donc si vous faites ça dans votre cave où il fait moins 8, ça risque de ne pas donner le même rendu. Ensuite, l'idéal, c'est de faire ça en été. Forcément, le soleil déjà va sécher la figurine beaucoup plus rapidement que si vous faites ça en hiver ou partant de pluie. Donc voilà. Mais ce n'est pas ça qu'il y a finalement... Ce n'est pas super important, mais c'est à prendre en compte, on va dire. D'accord. Alors, est-ce que je dois protéger ma pièce ? Comment ça se passe là où je vais ou dehors ? Si je vais dehors, est-ce que je dois protéger un petit peu quand même ou pas ? Comment je dispose pour peindre ? Pour sous-coucher, pardon. Alors, l'acrylique, ça part à l'eau. Il faut frotter un peu, mais ça part à l'eau. Ça part au thinner et à white spirit. Après, je vous déconseille d'utiliser ça sur vos mains. Mais voilà. Ensuite, vous pouvez l'utiliser sur une surface comme un grand carton que vous allez étendre. Et vous allez vaporiser dessus. Comment dire ? Faites pas ça sur votre meuble préféré où le reliquaire de la grand-mère risquerait d'en pâtir. Un drap peut servir ou vous pouvez suspendre. Une boîte en carton, une boîte de chaussures par exemple. Ou autre quoi. C'est amplement suffisant. L'idéal aussi, c'est que dans certains cas, beaucoup utilisent, c'est qu'ils vont placer les figurines, je veux dire, à Zocululu, passer dessus et puis à chaque fois les retourner d'autre en bas. C'est une technique qui est utilisée. Mais moi, je préfère prendre avec un gant en latex et prendre la figurine et la sous-coucher entièrement. C'est-à-dire la manipuler et pouvoir allègrement l'inonder de peinture. Je dois faire plusieurs passages. Comment ça commence qu'on sait à partir du moment où elle est bien sous-couchée ? Combien de fois je dois passer ? Peut-être que je vais mettre trop de peinture, je sais pas. Alors effectivement, je vais vous montrer une figurine qui sera trop sous-couchée et le rendu. Donc je vais faire exprès de rater, on va dire, sur une qui est vraiment pas belle. Et donc pour vous montrer la différence. Mais grosso modo, ce ne sont pas des petits jets. On peut en faire. Pas vaporiser trop longtemps sur la figurine et pas trop près. On a tendance à se rapprocher pour pouvoir mieux viser, dirons-nous. Mais ce n'est pas du tout l'idéal. Donc on peut gaspiller un peu, c'est prévu. Oui, oui, oui. On doit se mettre à une distance 2 bouteilles et combien ? On fait des petits sprays de 3 secondes, 15 secondes ? Oui, c'est ça. A peu près une, deux, trois secondes. Une, deux, trois secondes. D'accord. D'accord. Pour une gamme de prix, donc là on a pris du matériel que Citadel fournit. Donc la marque. Donc une bonbonne coûte une dizaine d'euros. Vous en avez d'autres marques bien entendu. Donc il y a Prince Auguste qui fait ça et je crois qu'au corail dans le monde aussi. Oui, mais alors évitez peut-être les bombes de peinture que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage par exemple. Tout à fait. Non mais moi j'ai commencé à sous-coucher avec ça. Alors c'est peut-être débile, ça coûte beaucoup moins cher, ça va coûter trois euros la bombe. Mais le problème c'est que c'est une couleur beaucoup plus grossière, beaucoup plus pâteuse. Et vous allez recouvrir tous les détails de votre figurine, c'est ça ? C'est ça, effectivement. Donc certaines figurines, on va aller reprendre celle-ci. Je ne sais pas si on voit bien. Par exemple celle-ci qui possède énormément de détails, on va dire que si vous la noyez dans une grosse couche de peinture, vous allez lisser l'entièreté de la figurine et donc forcément ça sera un peu gâché. C'est idem pour celle-là qui est nettement moins complexe, on va dire. Mais bon, donc l'idéal c'est quand même d'au moins avoir le visage et de ne pas avoir un masque finalement dessus. Et donc comme disait Wally, la bonbonne qui sert à repeindre votre garde-barrière ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas... En fait il y a une teneur en acrylique qui est utilisée pour le modélisme et qui n'est pas le même que pour repeindre la rambarde de votre jardin. Tout simplement en fait. Bien que le produit reste le même, on va dire. Ben écoute, merci Arnaud, je propose qu'on passe maintenant aux travaux pratiques. Et on va aller... Ben nous malheureusement on habite en Belgique, on n'a pas beaucoup de soleil. Une fois qu'on rentre du boulot, il fait nuit, du coup en plus il neige pour l'instant. Donc on n'a pas le choix, on va aller ciseler dans ma cave. On va aller ciseler dans ma cave. Bon c'est pas l'idéal, on a dit le mieux c'est se faire dehors quand il fait bon, etc. Là on n'a pas le choix. Donc on va aller dans notre cave pour les travaux pratiques. On va sous-coucher tout ceci pour un petit peu tester. On va faire exprès d'en rater une pour vous montrer un petit peu quand on bourre trop de peinture. Et on va essayer d'en réussir une bien parce que celle-là c'est quand même un beau personnage que j'ai envie de réussir. Le but étant de viser on va dire toutes les parties grises finalement de la figurine pour obtenir quelque chose d'uniforme. Donc là si on voit des zones qui n'ont pas été sous-couchées comme par exemple les pieds, mettez un petit coup dessus. Donc voilà on a la figurine qui est faite. Comme je vous l'ai dit, je voulais montrer quelque chose qui n'est pas bon. Donc quelque chose qui n'est pas bon c'est ça notamment, c'est venir tout près. Donc là je vais le faire sur son torse pour que vous voyez bien. ça va faire des espèces de spritch et du coup vous allez avoir finalement une marée de peinture dessus quoi. Ou alors notamment, je vais rester trop longtemps dessus, ça va mettre couche sur couche sur couche sur couche sur couche. Qui va finalement noyer la figurine dedans quoi. Donc qui fait que vous n'allez plus avoir de visage et autres quoi. Donc ça c'est ce qu'il ne faut pas. Bon très bien voilà on vient de salir un petit peu les mains. Non t'as mis un petit peu toi ok. Malgré les gants mais c'est toujours un peu salissant enfin la peinture. Et donc maintenant on fait un petit débrief de la partie sous-couchage pratique avec Arnaud. Donc on va commencer d'abord par quoi tu veux commencer d'abord ? Ben on va montrer en fait le produit qu'on a finalement fait. On va commencer par celle qu'on a raté ? Par d'abord celle qu'on a pas faite du tout, qu'on a complètement oublié. Ça fait pas mal. Donc voilà le gris de base. Je fais la mise au point ici. Donc ça c'est le gris de base qu'on peut avoir sur les grappes en fait. Une fois que c'est monté. Après ça donc on va appliquer une sous-couche noire. Donc il va vous donner... Je vais prendre l'arrière parce que l'arrière a plus ou moins géré on va dire. Donc là c'est la sous-couche noire comme vous pouvez le voir. Et en fait ici on peut voir que quand je suis arrivé trop près ça a se pritché. Et là je crois que c'était le genou là. Ouais le genou on peut le voir ici. Il y a complètement... Il y a plus de tranches. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Je veux dire tout est noyé dans la peinture. Les pelettes aussi... Enfin bref il y a plus grand chose quoi. Bon il y a quand même du détail attention. Je dis on est pas non plus... Il faut pas refaire deux couches ni trois couches ni ainsi de suite. Une seule suffit. Donc ça peut-être que vous le rappelez c'était pas trop mal. Donc voilà. Ensuite on a sous-couché en blanc donc avec celle-ci. Donc le principe reste le même. On a pu observer aussi euh... C'était ici. J'ai voir avec la lumière c'est pas facile. Euh... À cet endroit là en fait on a des... La peinture n'a pas accroché. Elle a... C'est pas grave. Bref. Donc bref elle n'a pas très accroché à cause... Bah à cause du froid en fait. Parce qu'il fait euh... Moins euh... Dix mille euh... Dans la cave à Wally. Du coup euh... Du coup euh... Bah du coup euh... Bah du coup ça marche pas si bien en fait. Finalement euh... En hiver euh... C'est pas idéal idéal. Toujours est-il on a euh... Pas trop merdé sur celle qu'on voulait. Donc le but euh... Comme je vais vous expliquer c'est que... On va se coucher en noir. Et en fait on va donner un effet... A la figurine. Un effet qui va lui donner euh... Un rendu en fait. Donc si vous voulez sur le côté ici c'est tout... Tout sombre. Si on met même par en dessous aussi. Donc tout ce qui est côté ombre. Qui n'est pas éclairé par la face euh... Comme quand vous allez au soleil. Votre dos est à l'ombre. Et votre visage est en pleine lumière. Donc limite si vous êtes euh... Je sais pas moi euh... Un euh... Un euh... Un monstre euh... Avec à la peau rouge. Si vous êtes en pleine lumière. Bah ça... Vous aurez une teinte plutôt jaunâtre. Tandis qu'à l'arrière ça sera plutôt ocre. Donc on va dire que là le principe sera de me donner un effet. Ce qui fait que quand vous allez peindre avec votre figurine euh... Dessus euh... Là où vous allez peindre en blanc. Donc admettons le le bout de tissu ici. Il va ressortir nettement plus clair que euh... Le bout de tissu qui est juste ici. Qui lui euh... Est beaucoup plus sombre. Vu qu'il n'a pas été euh... Il n'a pas été pris par la sous-couche blanche. Donc euh... Donc voilà. Donc le but est de... Alors le but aussi c'est de diriger la sous-couche blanche euh... Euh... En direction de là où il regarde. Donc pas lui en foutre plein le torse alors qu'il regarde à gauche. Et euh... Non plus de pas euh... Le sous-coucher on va dire euh... Bah par en dessous. Bah forcément il n'y a aucun intérêt. Sauf si vous décidez admettons qu'il marche sur un spot. Un peu comme vous vous baladez en ville. Des fois il y a des spots euh... Près des arbres euh... Ou des monuments qui vous éclaire la gueule par en dessous là. Ce qui permet de faire euh... Le fameux petit moustre et ainsi de suite. Donc là idéal aussi. Ok bah écoute euh... Merci Arnaud. Donc je pense que là on a déjà une bonne base pour commencer. De nouveau c'est un tutoriel pour euh... Débutants. Bah bien qu'on a déjà vu quand même une technique avancée ici. Avec euh... Avec euh... Avec le blanc à sous-coucher euh... Par dessus le noir hein. Parce que bien sûr on... On est l'ombrage... L'ombrage... L'ombrage euh... Via la sous-couche. Alors c'est pas une technique obligatoire hein. Bien sûr. La sous-couche déjà suffit. Mais ça va vous aider grandement à avoir déjà rien qu'une peinture basique. Un bon effet de lumière sans... Sans euh... Sans euh... Sans euh... Fouler... Oui. Se fouler le cul comme... Sans... Sans embêter voilà. Voilà. Donc on va vous laisser ici avec euh... Ce tutoriel sous-couche. J'espère que ça a été utile. Si vous avez des commentaires ou des remarques à faire en plus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh... Bah sous la vidéo hein. Comme l'a fait euh... Précédemment euh... Les autres personnes pour l'autre tutoriel. On vous laisse ici. Et on se retrouve bientôt avec un tutoriel. Bah... Les bases de la peinture. On va commencer à attaquer les bases de la peinture.